Gloire à Dieu, vous acclamez comme si c'est le reste des acclamations que vous avez données avant. Dieu merci pour cette voix mélodieuse et nous prions que le Seigneur bénisse chacun. Dieu, nous qui jouissons de prestations en ce moment au nom de Jésus. Nous avons quatre sessions aujourd'hui, demain, nous avons lundi et mardi. Et tous sont liés ensemble pour nous conduire à la puissance gracieuse et puissance du Seigneur dans le ministère et dans nos professions. Et je prie que toutes ces sessions que vous vous rendez disponibles. Et le ciel va déverser les belles chants sur votre vie, votre famille, votre ministère et votre profession au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions parce que nous savons que tu nous as appelés, tu nous as appelés, tu nous as recréés. Et tu nous as placés dans le ministère, dans nos professions, afin que ton œuvre prospère entre nos mains. Nous prions, Seigneur, que tu confirmes ta grâce dans chaque vie, ta puissance dans chaque vie. Et tu fasses une œuvre sans précédent dans chaque vie et dans la vie de chaque ministre, dans chaque professionnel au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'exhaustement. Nous prions que cette session, tu parles à chaque cœur. Et chaque cœur recevra tout ce que tu as réservé pour chacun au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. J'espère un grand amène. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous commençons la série des messages et des prédications que Dieu lui-même a préparé pour nous en ce moment, je viens avec le message de Romain au chapitre 12, à partir du verset 1er. Romain 12, lisons à partir du verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il nous dit dans le verset 2, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Dans votre pensée, dans vos réflexions, dans votre mode de vie, dans vos pratiques, dans tout ce que vous faites à l'église, hors de l'église, au marché, dans votre profession, n'importe où vous retrouverez, et quel que soit ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Et dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais soyez transformés. C'est ce que le salut fait. Mais soyez transformés. C'est ce que la grâce de Dieu dans nos vies, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Mais soyez transformés. Ça, c'est ce que la connexion à Christ fait dans nos vies. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez le verset 3 là. Verset 3, il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, croyants, prédicateurs, professionnels, connectés au Seigneur, aidés. Nous ne devions pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie. Il dit, « Selon la mesure, il a donné à chacun, il a pourvu à chacun, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » En réalité, il nous donne également la mesure de la foi, et la mesure de la grâce, et la mesure de la puissance. C'est pourquoi, ce matin, nous considérons le message participant des mêmes mesures, participant de la même mesure de grâce, de puissance et de foi qui a sauvé chacun de nous, le même type de foi qu'ils ont manifesté pour le salut, pour la sanctification, pour le salut. C'est la même mesure disponible, la même mesure de puissance, qui nous amène à mener une vie victorieuse, une vie victorieuse, la même mesure de puissance, et qui nous permet de réussir et d'être victorieux aujourd'hui. Donc, le message, les participants de la même mesure de grâce, puissance et de foi. Et je divise le message en trois parties. Premièrement, nous considérons le premier point, les possesseurs de la même mesure de foi. Et Christ est le même hier aujourd'hui, et quand nous venons à lui, le don de foi, afin que nous puissions entrer dans les possessions multiples, les provisions multiples de la grâce de Dieu, les possesseurs de la même mesure de foi, et nous donnent la même mesure de grâce. Ainsi, deuxième point, les participants de la même mesure de grâce. Et troisièmement, ce seront les proclamateurs de la même mesure de puissance. Très simple, foi, même mesure, grâce, même mesure, et puissance, même mesure, et nous devenons possesseurs, nous devenons participants, nous devenons proclamateurs. Voyons le premier élément, premier point, les possesseurs de la même mesure de foi. Pensez donc à penser en vous-même, tout ce qu'il veut que tu fasses, tout ce qu'il veut que tu accomplisses, partout il veut que tu ailles, ce qu'il faut, c'est la foi en Dieu, par la foi Énoch, par la foi Noé, par la foi Abel, par la foi Abraham, par la foi Sarah, par la foi Isaac, par la foi, on nous parle de Jacob, par la foi, on nous parle de tous ces héros de la foi, en hébreu au chapitre 11, ils ont fait des choses différentes, mais ils avaient la mesure qui les a amenés à accomplir ce que le Seigneur leur avait donné, les avait appelés à faire. Et maintenant, nous pensons, et nous considérons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut m'amener à être un possesseur participant? Qu'est-ce qui peut m'amener à avoir cette même mesure de foi? Voyons, Romain, une fois encore au chapitre 12, et nous lisons le verset 3 qui dit, Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, voyez cela, tu es inclus, je suis inclus, nous sommes tous inclus, chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même, une trop haute opinion, mais de revêtir, des sentiments modestes. Quand nous parlons de sentiments modestes, ça veut dire que nous ne sommes pas excités par la nature d'orgueil. Nous sommes humbles, et nous nous comportons bien, sans savoir que sans lui, la foi en lui, la connexion à lui, nous ne sommes rien. Mais, avec lui, c'est quand nous avons des sentiments modestes, ayant des sentiments bibliques, et ayant des sentiments selon les provisions, la parole de Dieu dans nos vies, nous avons des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Voyons également, deuxième Corinthien, au chapitre 4, lisons à partir du verset 13, et vous verrez, ce qui nous mentionne ici, en particulier, et comme nous avons le même esprit, deux fois, nous, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, et tu as tes droits, dans la famille de Dieu, tu as ton appel, dans la famille de Dieu, alors, idée, nous avons, vous et moi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, individuellement, en tant que membres de la famille de Dieu, aider, nous avons, et nous, et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé, dans cette parole de l'écriture, selon, j'ai cru, c'est pourquoi, j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela, que nous parlons, nous, nous croyons, la même esprit de foi, laissez-moi, vous, me présenter ça, en trois sessions, premièrement, les hommes, et femmes, de la même esprit de foi, la même esprit de foi, les garçons et filles, dans la même famille, ayant la provision, de papa et de maman, ainsi, donc, dans la famille de Dieu, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes, nous avons, la même esprit de foi, deuxième élément, dans le premier point, ministre et ouvrier, nous sommes ministres, peu importe notre titre, les apôtres, les évangélistes, manifestants, manifestants, ministres de toutes formes, ouvriers qui soutiennent ces ministres, dans le ministère, dans l'église, ministre et ouvriers, de la manifestation similaire, de foi, pensez à cela, la foi que j'ai, la foi qu'un ouvrier peut avoir, la foi que les dirigeants ont, la foi que les suiveurs peuvent avoir, les ministres et les ouvriers, dans la vie du Seigneur, les ministres et les ouvriers, dans le ministère, que Dieu nous a donné, que ce soit dans l'église, dans une profession, nous avons la manifestation similaire, de foi, troisième élément, nous verrons, les miracles et les prodiges, par les ministres, par les ministres, de foi sanctifiés, nous sommes dévoués à Dieu, et Dieu a agi au-dedans d'eux, et leur vie, est différente, de ce qu'ils étaient et faisaient, parce qu'ils sont maintenant, mis à part pour Dieu, ils sont sanctifiés par Dieu, ils sont rendus pires par Dieu, nous avons les miracles et les prodiges, par les ministres, de foi sanctifiés, prenons ces éléments, un à un, dans le premier point, les hommes et les femmes, de la même mesure, de foi, les hommes et les femmes, de la même mesure, de foi, laissez-moi vous montrer, un homme, et ensuite je vais vous montrer, une femme, et quand vous regardez, Jésus interagissant avec eux, et donc, comme recommandant, le foi, l'homme, la femme, avait la même mesure, de foi, et aujourd'hui, les hommes, et les femmes, les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent avoir, les mêmes, mesures, de foi, nous voyons, en Matthieu, au chapitre 8, Dieu vous lit, le verset 8, voyons un homme, ici d'abord, en Matthieu, chapitre 8, verset 8, le centenier, répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne, que tu entres, sous, mon toit, mais, dis seulement, un mot, et mon serviteur, sera guéri, et si voici un homme, il n'est pas un homme, il est levé, c'est un homme comme vous et moi, ordinaire, et il est venu au Seigneur, pour la première fois, il voulait la guérison, il voulait la délivrance, pour son serviteur, et le Seigneur a dit, « Je viendrai, et je le guérirai, mais il a dit, tu n'as pas besoin, de te déranger autant, tu n'as pas besoin, de marcher, jusqu'à venir chez moi, reste là où tu es, et dis seulement un mot, sans aucune touche, et sans imposer même les mains, dis seulement un mot ici, après tout, c'est comme ça, notre Père Céleste, a créé l'univers entier, ainsi donc, il dit, « Dis seulement un mot, et mon serviteur, sera guéri, » vous voyez le verset 9, dans le verset 9, « Car moi, qui suis, soumis à des supérieurs, j'ai des soldats, sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, je n'ai pas besoin, de le toucher, je n'ai pas besoin, de le pousser, je n'ai pas besoin, de parler, avec une voix hystérique, je parle, avec ma voix normale, et il entend cette parole, ce qu'il j'ai dit, ce n'est pas avec, une voix manipulée, arrangée d'un ministre, non, une voix normale, je dis à mon serviteur, va, et il va, et je lui dis, viens, et il vient, et je dis à mon serviteur, fais cela, la voix normale, la voix normale, en pancréa, et il fait cela, verset 10, voici maintenant, la félicitation de Christ, voici donc, l'évaluation, de la foi de l'homme, et nous pouvons avoir, la même foi, il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut, dans l'étonnement, et dit, à ceux qui, le suivaient, je vous le dis, en vérité, même, en Israël, je n'ai pas trouvé, une aussi, grande foi, c'était donc, sa mesure de foi, un homme, voyons maintenant, en Matthieu chapitre, Matthieu 15, verset 25, mais elle vint, une fois maintenant, se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi, verset 26, verset 26, il répondait, il n'est pas bien, il n'est pas approprié, il n'est pas juste, il n'est pas acceptable, il n'est pas bon, bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter au petit chien, verset 27, oui, la femme dit, oui, Seigneur, dit-elle, j'accepte tout ce que tu dis, si un homme le dit, je ne vais pas accepter, si quelqu'un m'appelle, chienne, indigne, je ne vais pas accepter, mais, parce que tu es le Seigneur, et je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte maintenant, comme mon Seigneur, tout ce que tu dis, tout ce que tu me dis, tout ce que tu dis, à mon sujet, tout ce que tu dis, me concernant, c'est la vérité, Seigneur, j'accepte cela, là, il dit que je ne suis pas digne, d'avoir le pain des enfants, oui, je l'accepte, oui, dit-elle, mais les chiens, mangent, les miettes, qui tombent de la table, de leur maître, et je te prends maintenant, comme mon maître, alors, il y a des miettes, qui tombent, là où les enfants mangent, et c'est insuffisant, c'est insuffisant, pour guérir, ma fille, qui est malade, tourmentée, à la maison, verset 28, verset 28, alors, Jésus lui dit, femme, ta foi, est grande, alors, ce que je veux relever ici, il a prononcé, la même chose, au centenier, un homme, je n'ai pas trouvé, une aussi grande foi, en Israël, et il dit, la même chose, à une femme, femme, ta foi, est grande, attendez un instant, tout ce que nous recevons de Dieu, nous recevons cela par la foi, le salut par la foi, l'homme ou la femme, peuvent avoir, cette même mesure, de foi, et pour avoir le salut, la sanctification, la sainteté de cœur, la sainteté de vie, par la foi, tu es marié, tu es célibataire, l'homme, ou la femme, née de nouveau, pour être sanctifiée, par la foi, ça ne doit pas appartenir, à une dénomination donnée, il ne doit pas venir, de, de la même église, ou d'une église, ça ne doit pas venir, du même niveau, l'homme, la femme, peuvent avoir, la même mesure, de foi, et être sanctifiée, la puissance, du Saint-Esprit, vous serez rempli, serez, rempli, revêti, du Saint-Esprit, et vous serez, mettez-moi, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités, de la terre, l'homme, dans le premier siècle, et l'homme, dans ce siècle, par la foi, tout est par la foi, on pourrait avoir, la même puissance, et ça, c'est la même chose, pour la femme, la femme, également, par la foi, peut avoir, cette immersion, ce baptême, celle puissance, du Saint-Esprit, parce que, c'est par, la même mesure, de foi, alors, notre guérison, nous pourrons avoir, la guérison, c'est par la foi, est-ce que tu crois, que je peux le faire, oui Seigneur, un homme, peut demander ça, est-ce que tu crois, oui Seigneur, une femme, peut aussi, répliquer comme ça, oui Seigneur, la même mesure, de foi, disponible, pour nous, pour que nous soyons guéris, ou pour être délivrés, vous avez donc, un esprit, peut-être, tout, terrible, qui vous tourmente, tout le monde, votre vie, et vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire, rappelez-vous, la même foi, le même niveau, la même mesure, qui a guéri les autres, et qui a détruit, les oeufs du diable, dans leur vie, avant, l'homme, la femme, peuvent avoir, la même mesure, de foi, bon, si je peux avoir, la même mesure, de foi, alors, je peux posséder, je peux avoir, la même chose, que les autres, ont eu, par, cette, foi, ce n'est pas qu'on t'arrange, qu'est-ce que moi, je vais faire, oh, mes problèmes sont trop grands, la foi, va déplacer la montagne, et ce que les autres, hommes, par le passé, les femmes, du passé, ce qu'elles ont eu, moi aussi, je peux l'avoir, tu peux l'avoir, et tu l'auras, aujourd'hui, je dis, tu vas l'avoir, aujourd'hui, alors, Jésus, répondit, et lui dit, femme, ta foi, est grande, qu'il te soit fait, comme, tu veux, qu'il te soit fait, comme, tu veux, et, à l'heure même, sa fille, fut, guérie, voyons, le deuxième, élément, maintenant, dans ce premier point, les ministres, et les ouvriers, de, la manifestation, similaire, de foi, les ministres, et les ouvriers, vous voyez, dans l'église primitive, ils avaient, les ministres, en haut, là-bas, et ils avaient, les ouvriers, qui étaient, choisis, pour soutenir, et aider, l'oeuvre, qu'ils faisaient, voyons, acte des apôtres, au chapitre 3, lisons, le verset 6, acte, 3, 6, alors, Pierre, lui dit, je n'ai ni argent, ni or, attendez, nous pensons, que nous n'avons pas l'or et l'argent, et que c'est terminé pour nous, nous pensons, que si nous n'avons pas des financiers, qui peuvent nous soutenir financièrement, oh, nous n'allons pas avancer, nous pensons, que si nous n'avons pas l'or et l'argent, nous, si nous n'avons un ministre, nous serons derrière la queue, mais, vous voyez, la foi est plus grande que toutes ces choses, les choses matérielles, les choses tangibles, les contacts, les connexions, et ceux même que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, l'argent que nous avons, et l'argent que nous n'avons pas, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais, ce que j'ai, je te le donne, il y a des gens qui, qui ne savent pas, ou n'utilisent pas ce qu'ils ont, parce que tout le temps, ils poursuivent ce qu'ils n'ont pas, oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, mais ce que j'ai, tu as Christ, et tu dis que tu n'as rien, tu as Dieu, et tu dis que tu n'as rien, tu as les promesses de Dieu, et tu as dit que tu n'as rien, tu as le nom, le nom de Jésus, et au nom de Jésus, tout genou fléché, et ce que tu as, ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai, et tu as la parole, la parole infaillible de Dieu, et tu as la parole invincible de Dieu, dans ta vie, ce que je n'ai pas oublié ça, qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as la foi en Dieu, est-ce que tu as la confiance totale en Dieu, est-ce que tu as la dépendance totale en Dieu, parle de ce que tu as, parle de ce que tu n'as pas, alors il nous dit ici, et Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Dieu merci, j'ai le nom, je dis Dieu merci, j'ai le nom, répète ça, non, ce nom, agira dans ta vie, agira dans ton ministère, si tu crois à ce nom, si tu tiens dans ce nom là, si tu tiens pour ce nom là, c'est ce dont tu as besoin, et dis, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus Christ, de Jésus Christ, de Nazareth, lève-toi et marche, bien sûr, ça a marché, le diable ne peut pas empêcher, tout ce que tu demandes, au nom de Jésus, voyez le verset 16, verset 16 nous dit, c'est pas la foi en son nom, ce n'est pas la voie de Pierre, en son nom, ce n'est pas la constitution de Pierre, ah, il est différent de ce que je suis, à cause de sa constitution, à cause de ce qu'il est, à cause, non, 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 rien du tout, c'est la foi que nous avons en son nom, et Pierre était ministre, Pierre était un apôtre, et il dit, c'est pas la foi en son nom, que son nom a raffermé celui que vous voyez, et connaissez, c'est la foi en lui, c'est la foi en lui, qui a donné à cet homme, cette entière guérison, en présence de vous tous, ça, c'est la mesure de foi pour un ministre, voyons maintenant, pour un ouvrier, un ouvrier, nous voyons acte des apôtres, chapitre 8, verset 5, acte 8, verset 5, Philippe, l'un des diacres, choisit pour servir les repas, à ceux qui avaient à manger, il était juste un serviteur ouvrier, Philippe étant descendu, dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, verset 6, on nous dit, il dit, les foules tout entières étaient attentives, à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent, les miracles qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils l'ont fait, au nom de Jésus, le nom de Jésus, dans la bouche de l'apôtre, le nom de Jésus, dans la bouche d'un diacre, d'un serviteur, ça, ça produit les mêmes choses, parce que, nous avons la manifestation similaire de foi, que ce soit un apôtre, ou bien, simplement un ouvrier, verset 7, verset 7 dit, car des esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, pas une seule personne, pas une seule personne démoniaque, mais de plusieurs, et beaucoup de paralysiques, et de boiteux, furent guéris, les mêmes miracles, la même puissance, la même manifestation, de foi, rappelez-vous, de Pierre, qui disait, à cet homme, est-ce que vous voyez, Philippe, disant, à ce paralytique, et, ils étaient guéris, non seulement, ça, verset 8, on nous dit, et il y a eu une grande joie, dans cette ville, le point, ici, la même foi, pour les hommes, et les femmes, la même mesure de foi, la manifestation de foi, dans la vie des ministres, et dans la vie des ouvriers, et cette même foi, va produire des miracles, et des prodiges, troisième élément, maintenant, troisième élément, les miracles, et les prodiges, par, les ministres, de foi, sanctifiés, les ministres de foi, sanctifiés, rappelez-vous, le salut, par la foi, la sanctification, par la foi, nous n'avons pas besoin, de déménager, pour aller dans une autre église, dans une autre assemblée, ou dans un autre ministère, avant d'être sanctifiés, ces gens là, ils ont mis, ils mettent l'accent, tellement sur la sanctification, leurs membres sont sanctifiés, alors, toi aussi, mets l'accent, sur la même chose, mets l'accent, sur les écritures, mets l'accent, sur ce que, Dieu lui-même, a exigé, recherché la paix, avec tous, et la sanctification, sans laquelle, personne ne verra, le Seigneur, et si, tu dis la même chose, et si, tu crois, à la même chose, et tu espères, la même chose, le même salut, que tu as, le salut, qui nous donne, la victoire, sur le péché, la sanctification, qui nous donne, la victoire, sur le moi, et, la puissance, qui nous donne, la victoire, sur la souffrance, et, c'est tout, ce que, Satan, peut, envoyer, dans la vie, de qui que ce soit, troisième élément, les miracles, les prodiges, par les ministres, de foi, sanctifiés, ça viendra, à travers toi, tu produiras, tu vas, accomplir des prodiges, quand tu vas, mentionner le nom, de Jésus, en comprenant, que nous avons, accès, à la même mesure, de foi, nous avons, accès, à la même manifestation, de foi, nous avons, accès, à, au même ministère, de foi, voyons, Esaïe, au chapitre, 8, verset, 18, Esaïe, chapitre, 8, 18, Esaïe, 8, 18, Voici, moi, et les enfants, que l'Éternel m'a donné, nous sommes, des siers, des présages, en Israël, ça, c'est un prophète, qui dit, moi, non seulement, moi, et les enfants, que l'Éternel m'a donné, Christ pouvait dire ça, parce que nous devenons ses suiveurs, ses disciples, ses enfants, rappelez-vous, Christ est, le Dieu éternel, et, nous, quand nous venons, par la foi, nous avons le salut, nous devenons membres de la famille de Dieu, et Christ pourra dire, voici, moi, et les enfants, que l'Éternel, le Père, m'a donné, nous sommes, pour les signes des prodiges, dans la nation, dans chaque nation, de la part de l'Éternel, des amis, qui habitent sur la montagne de Sion, alors, donc, vous devez prendre ce que Dieu vous donne, même si tu n'avais jamais entendu ça avant, les produits de Dieu, viendront dans ton ministère, et dans ta vie, et tout ce qui est connecté à toi, au nom de Jésus, hébreu 2, verset 11, hébreu 2, les gens, à partir du verset 11, hébreu 2, 11, car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Christ, et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte, de les appeler, frères, verset 12, verset 12 dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, verset 13, et encore, je me confierai en toi, me voici, moi et les enfants, que Dieu m'a donnés, il est en train de citer Esaïe, que nous avons lu dans le chapitre 8, voici moi et les enfants, que l'éternel m'a donnés, nous sommes, pour des signes, et des prodiges, présages, présages, et miracles, dans notre nation, dans ta nation, signez les prodiges, la manifestation de la puissance, à travers ton ministère, au nom de Jésus, nous avons maintenant, donc, le premier point, que nous avons déjà considéré, les hommes et les femmes, la même mesure de foi, les ministres, et les ouvriers, la même manifestation, de foi, les miracles, et les prodiges, par, les ministres sanctifiés, de foi sanctifiée, et je dis, Amen, pour ta vie, au nom de Jésus, voyons le deuxième point maintenant, nous avons parlé, de la foi, la même mesure, de foi, maintenant, nous parlons, de la grâce, les participants, de la même, mesure, de grâce, pensez à cela, la grâce, la grâce, grâce plus grande, que tous mes péchés, la grâce, grâce plus grande, que tous mes défauts, la foi, la grâce, grâce plus grande, que toutes mes souffrances, grâce plus grande, que tous mes défis, et nous donne la foi, et si les autres, et s'ils ont vaincu, s'ils ont été victorieux, à cause de la grâce, nous pouvons avoir, nous pouvons avoir, la même, la même, de foi, de grâce, en deuxième Corinthien, au chapitre 4, verset 15, en 2 Corinthien 4, lisons, le verset 15, « Car tout cela, arrive à cause de vous, tout ce que le calvaire, pour vous, est pour vous, tout ce qui vient, de Dieu, à travers Christ, est pour vous, tout ce qui est promis, par Dieu, par Jésus Christ, est pour vous, car tout cela, arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâce, d'un plus grand nombre, les gens, d'ancien temps, et qui avaient la victoire, ne pouvaient pas, avoir quelque chose, de plus que la grâce abondante, et nous qui sommes ici, maintenant, nous pouvons avoir, cette grâce abondante, et cela viendra dans ta vie, cela va couler dans ta vie, participant, de la même mesure de grâce, divisons cela aussi, en trois parties, afin de mieux comprendre, premièrement, le pourvoyeur impartial, de la même mesure de grâce, et le pourvoyeur impartial, de la même mesure de grâce, la prière importunée, pour la prière importunée, pour la grâce, troisième élément, la persévérance impérative, dans la même mesure de grâce, dans la même mesure de grâce, la même mesure de grâce, et la même mesure de grâce, en éphésiens 4, verset 7, éphésiens 4, 7, éphésiens 4, 7, mais à chacun de nous, pour toi, pour elle, pour lui, chacun de nous, la grâce a été donnée, la grâce a été donnée, selon la mesure du don, de Christ, le don n'est pas quelque chose, que je caille, le don n'est pas, pour quelque chose, pour lequel je dois travailler, le don n'est pas pour quelque chose, pour lequel je dois travailler, nous avons la grâce, à cause de la mesure, du don de Christ, et il est impartial, ce qui est donné aux autres, à cause de l'impartialité, et il me le donne, il te donne cela, à chacun, mais à chacun de nous, Dieu merci, j'aurai la même mesure de grâce, aujourd'hui, j'espère, j'espère que tu répètes ça, pour toi-même, gloire à Dieu, j'aurai, la même mesure, de grâce, dans chaque situation, à chacun de nous, a été donnée, la grâce, selon la mesure, du don, de Christ, voyons, Tito chapitre 2, verset 11, Tite, Tite 2, 11, car la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée, à combien de personnes, car la grâce de Dieu, source de salut, la grâce, la suffisance, de tous ceux, dont j'ai besoin, pour être vainqueur, car la grâce de Dieu, qui apporte la force, et la grâce de Dieu, qui nous fortifie, de l'intérieur, quelqu'un qui a l'air fatigué, je ne peux plus rien faire d'autre, car la grâce de Dieu, a été donnée à tous, la même mesure de grâce, car la grâce de Dieu, source de force, a été manifestée, à tous les hommes, rappelez-vous, dans notre faiblesse, dans notre indignité, c'est la grâce, qui nous bâtit, et, fait de nous, ce que nous devrions être, car la grâce de Dieu, source de salut, plein de, source de plein salut, a été manifestée, à tous les hommes, verset 12, elle nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, et au congoatisme mondaine, et à vivre, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice, et la piété, verset 13, il nous dit, en attendant, la bienheureuse espérance, et la manifestation, de la gloire, du grand Dieu, et de notre sauveur, Jésus Christ, verset 14, qui s'est donné lui-même, pour nous, qui s'est donné, lui-même, pour nous, comment Paul, a-t-il fait cela, tout ce qu'il a fait, Christ, s'est donné, lui-même, pour Paul, comment Pierre, a-t-il, a-t-il, vaincu, et réalisé, tout ce qu'il a réalisé, vaincu, tout ce qu'il a pu vaincre, Christ, s'est donné lui-même, pour Pierre, tous ces croyants, de l'église primitive, comment ils ont pu avoir, la victoire, le triomphe, et la, la puissance victorieuse, en eux, Christ s'est donné, pour chacun, et ils ont réalisé cela, et dans l'expérience, je pourrais, dans mon exercice, de tout ce que j'ai, il savait, pour combler la faiblesse, Christ s'est donné lui-même, pour, si tu réagis cela, et parce qu'il s'est livré, lui-même, pour toi, peu importe, le niveau de grâce, dont tu as besoin, s'est pourvu, au nom de Jésus, qui s'est donné, lui-même, pour nous, afin de nous racheter, de toute, iniquité, ça donne, donc, la lumière, à ce que disent, j'ai vaincu, tel péché, j'ai vaincu, telle iniquité, j'ai vaincu, tel type, de tentation, mais, c'est comme si, ceci est particulier, soit si, le main de ma vie, ne dit plus, jamais ça, il s'est donné, lui-même, afin de nous, me racheter, de toute, iniquité, il a la même grâce, disponible, quelqu'un dit, oh, le vol convulsif, est mon défi, tu ne peux pas, tu ne peux plus dire ça, parce qu'il nous rachète, de toute, iniquité, quelqu'un dit, je suis un croyant, j'ai la foi, la grâce, mais, l'adultère, là, c'est mon péché, mignon, j'ai essayé, j'ai jeûné, j'ai lutté, je me suis même puni, mais, l'adultère, la fornication, elle, elle, le péché mignon, ne dit plus ça, est-ce que tu me dis, que le sang de Jésus, que la grâce de Jésus, et la puissance, que nous avons en Christ, ne peut pas, anéantir, détruire, et te donner, l'autorité, du triomphe, sur la fornication, l'adultère, parce que tu sais, il dit Christ, c'est donner, lui-même, pour nous, afin, de nous racheter, de toute iniquité, et de se faire, un peuple, qui lui appartienne, purifié, par lui, et zélé, quelqu'un dit, oh, ce prédicateur, particulier, je ne veux pas, essayer, d'être comme lui, soit comme Christ, tu seras aussi particulier, tel qu'il est, ce proclamateur, de la parole, oh, il est particulier, et je ne peux pas, courir, côte à côte, avec lui, ne dis plus ça, quiconque, vient à Christ, il est rancé, il court, avec la force, qu'il n'avait jamais eu, avant, au nom de Jésus, ils auront la victoire, qu'ils n'avaient jamais eu, avant, au nom de Jésus, pourquoi, la même mesure, de grâce, qu'il a, tu peux l'avoir, la même mesure, de grâce suffisante, qu'il a, tu peux l'avoir, et je déclare, ce matin, une plus grande grâce, dans ta vie, une plus grande foi, dans ta vie, et tout, ce qui te mettait, le dos, par terre, avant, ce matin, tu vas te lever, et tu vas regarder, cette chose, et tu diras, maintenant, viens, maintenant, viens, je vais vaincre, tu vas vaincre, parce que nous avons accès, à la même mesure, de grâce, et il nous dit, dans ce verset 14, qu'il s'est donné lui-même, pour nous, afin, Christ, de nous racheter, de toute iniquité, et de se faire un peuple, qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé, pour les bonnes, œuvres, ça a déjà commencé, dans ta vie, deuxième élément, la prière importunée, pour la mesure suffisante, de la grâce, si nous savons, que nous avons, nous avons la grâce, nous avons la grâce, pour vaincre, les défis initiaux, qui viennent dans nos vies, nous allons alors évoluer, comme nous passons, au niveau, suivant du ministère, supérieur dans le ministère, c'est comme, la grâce que nous avions, dans les années passées, c'est comme, que c'est le niveau actuel, où Dieu t'a appelé maintenant, tu as besoin, d'une plus grande grâce, ils devront prier, mais, le point est que, il y a des gens, qui prient, pendant cinq minutes, et ils sont partis, ils ont quitté, le trône de grâce, ils ne demandent plus, et ils vont sur le champ, et les défis, qu'ils voient là-bas, sont plus grands, plus élevés, plus puissants, que ce qu'ils, ce qu'ils avaient, au niveau, originel, et ils n'ont pas, la grâce suffisante, ils disent, soit, le Seigneur, ne m'a pas appelé, à ce niveau supérieur, parce que, je n'ai pas la grâce, pour occuper, la position, ou, c'est moi, qui, est en train, de fabriquer la vision, j'essaie, de, me donner, de motivation, dans ma vie, ça ne marche pas, et, ils, retournent, à l'ancien niveau, tu viendras, au niveau supérieur, mais, ce que tu dois faire, c'est de dire, comme Jacob, je ne te laisserai, point aller, à moins, que tu ne m'aies béni, ce défi, est le plus élevé, que la grâce, que j'ai, cet appel, est plus grand, que la grâce, je peux gérer, ceci ou cela, mais, ceci là, maintenant, je ne peux pas gérer, non seulement, que tu vas gérer, mais tu seras victorieux, au nom de Jésus, parce que, tu auras, la prière, importunée, pour, la mesure, suffisante, de grâce, la prière, importunée, pour la mesure, suffisante, de la grâce, 2 Corinthiens 3, verset 5, en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, ce n'est pas à dire, que nous ne soyons pas, nous-mêmes capables, de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes, notre capacité, notre suffisance, au contraire, vient de Dieu, va à lui, et il te rendra suffisant, il rendra la grâce de Dieu, suffisant, dans ta vie, voici le verset 18, verset 18, nous tous, c'est ça, nous tous, vous et moi, nous et eux, chacun, tous ceux qui croient au Seigneur, nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme, dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, à la même image, de gloire en gloire, comme, par le Seigneur, l'Esprit, si j'ai prié, pendant 5 minutes, et la grâce suffisante, n'est pas venue, reste là, pour aller au marché, pour acheter quelque chose, en particulier, et tu n'as pas eu ça, reste là-bas, regarde, où tu cherches, jusqu'à ce que, tu, obtiens la raison, pour laquelle, tu allais au marché, pourquoi, tu allais prier, pour avoir, la grâce suffisante, est-ce que tu l'as eu, non, reste là alors, prie, demande, sois importuné, c'est la raison, pour laquelle, tu allais prier, ce n'est pas simplement, pour prier, tu veux prier, pour avoir, la grâce suffisante, pour tout, ce dont tu as besoin, pour ton ministère, pour ta vie, pour ta famille, reste là, pour avoir, recevoir la grâce, la grâce suffisante, avant de te lever, Elie, qu'est-ce que tu fais là-bas, je prie, pourquoi prie-tu, je prie pour la pluie, est-ce que, tu n'es pas fatigué, tu restes là, et tu es là, depuis longtemps, non, et tu envoies ton serviteur, va, et voit, le serviteur est revenu, je ne vois rien, il a continué à prier, il ne s'est pas levé, va encore, la deuxième fois, il est allé, est-ce que tu as vu, ce que je demande, rien, pas encore, et il a continué à prier, va encore, va encore, jusqu'à cette fois, pourquoi est-ce que, sommes-nous aussi pressés, quand tu pries, et tu as prié, pendant quelques minutes, et tu n'as pas eu, ce que tu veux, tu te lèves, et tu parles, à tel, 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 et je te demande, est-ce que ce bavada, et cette conversation-là, est-ce que cette interaction-là, plus grande, que ce que tu demandais, non, monsieur, alors, pourquoi est-ce que tu se situes, le moins pour le meilleur, retourne là-bas, et fais comme Jacob, l'ange a dit, laisse-moi aller, car le jour se lève, j'ai lutté toute la nuit, pour une raison, je voulais une bénédiction spéciale, parce que j'ai un problème spécial, et tu veux aller, moi je n'ai pas eu la raison, pour laquelle je priais, je ne te laisserai pas aller, à moins que tu ne m'aies béni, voici l'apôtre Paul, le messager de Satan, qui le souffletait, et l'apôtre Paul, qui est fort, a crié à Dieu, ceci est trop, si ça continue, je ne pourrai pas, achever mon ministère, il a prié une fois, pas d'exhaustement, la deuxième fois, pas d'exhaustement, il n'a pas abandonné, nous avons besoin, que les problèmes soient réglés, nous voulons que, la grâce soit suffisante, il a prié encore la troisième fois, et la voie, est venue, maintenant tu as la grâce, et ma grâce, est suffisante pour toi, ça, c'est en ce moment-là, il a dit gloire à Dieu, je peux maintenant me lever, et faire, ce que je suis censé faire, la plupart des gens prient, un peu, avant que l'exhaustement ne vienne, et avant que la grâce, ne soit suffisante, dans leur vie, mais, nous devons continuer, à faire la prière importunée, jusqu'à ce que, l'exhaustement ne vienne, et ça va venir, dans ta vie, ça va venir, la grâce de Dieu, sera suffisante pour toi, au nom de Jésus, en hébreu, chapitre 4, verset 16, hébreu, chapitre 4, verset 16, hébreu 4, 16, approchons-nous donc, avec assurance du trône, de la grâce, afin d'obtenir, miséricorde, et de trouver grâce, pour être secourus, dans nos, besoins, élément, dans le deuxième point, c'est la persévérance, impérative, dans, la mesure, de foi durable, la mesure, la mesure de foi, la mesure de grâce, disponible, durable, la persévérance, impérative, dans la mesure, de grâce durable, il y a des gens qui ont besoin de la grâce, dans le salut, mais la grâce, doit continuer, pendant toute notre vie, dans la tentation, demande la grâce, dans les épreuves, demande la grâce, dans les défis, demande la grâce, dans les difficultés, demande la grâce, dans la confusion, demande la grâce, dans l'échec, et dans la rétrogradation, demande la grâce, dans les situations difficiles de ta vie, quand les montagnes s'opposent à toi, et ils semblent que tu ne peux pas passer par le tunnel, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas avancer, et les montagnes t'arrêtent, à ce niveau là, ce dont nous avons besoin, c'est la grâce, et la grâce de Dieu, va soutenir notre vie, au nom de Jésus, Hébreu 10, Hébreu chapitre 10, verset 37, Hébreu 10, 37, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir, viendra, et ne tardera pas, celui qui viendra, viendra, celui qui doit venir, viendra, et ne tardera pas, Amen, c'est que, principalement, cela se réfère, à la venue du Seigneur, nous l'attendons, et celui qui doit venir, viendra, et, il ne tardera pas, c'est bon, approprié, c'est une bonne interprétation, voici, Elie encore, qui prie, et il prie, pour que Dieu, envoie la bénédiction, il a prié, il a prié, et la famine, de trois ans et demi, n'a pas pris fin, le feu est descendu du ciel, après le feu, il nous faut maintenant l'eau, le déluge d'eau, qui doit venir du ciel, il a prié, prié, et ça ne s'est pas passé, mais encore un peu de temps, envoie ce serviteur encore, et celui qui doit venir, le rafraîchissement qui doit venir, celui qui donne le rafraîchissement qui doit venir, celui qui apporte la pluie, celui qui pourra arrêter la famine, dans la nation, et le seul qui doit venir, viendra, et il ne tardera pas, regardez cet ami, qui est allé dans la maison de son ami, prête moi trois, pains, car, j'ai un autre ami, qui est venu, et je n'ai rien, et le monsieur a dit, oh je suis déjà au lit, couché, mes enfants sont aussi au lit avec moi, il faut faire demi-tour, mais j'ai besoin de la maison, et je n'ai toujours rien dans la main, reste là, parce que, encore un peu de temps, et celui qui doit venir, sortira de cette maison, il va sortir de cette maison, et il ne tardera pas, et tu auras, tout, ce dont tu as besoin, regardez les enfants d'Israël, qui, faisaient le tour des murats de Jéricho, pour ces murats de Jéricho, pour qu'elles tombent, et ils ont fait le premier tour, deuxième jour, ils ont fait le tour, et les murats étaient toujours aussi fort, solides, et permanents, comme ils l'étaient, et ils ont fait le tour, ils ont fait le tour, pendant sept jours, ils ont fait le tour, sept fois, pourquoi, sommes-nous aussi fatigués, très tôt, nous avons prié le premier jour, nous avons fait le tour le deuxième jour, et le troisième jour, maintenant nous sommes fatigués, et la personne qui doit venir du ciel, est renversée, sur le murat de Jéricho, et n'est pas encore venue, il y a encore un peu, un peu de temps, et celui qui doit venir, viendra, et ne tardera pas, ah, j'abandonne pratiquement, pendant des années, j'ai prié, 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 je voulais la puissance, la puissance du Saint-Esprit, qui m'amènera à accomplir, tout ce que je dois accomplir, et j'avais des amis, qui n'avaient pas ce type d'objectif, j'avais des amis, des croyants, qui n'avaient, par ce type de consécration, ils ont prié, prié, et ils étaient remplis, du Saint-Esprit, et ils ont parlé en langue, et ils venaient me dire, ils voulaient s'agener à côté de moi, prier à côté de moi, en train de parler en langue, pour que j'attrape, je comprenne, j'ai dit, non, attendez, je ne cherche pas, le parler en langue, je cherche la puissance, la puissance, qui va bombarder, tout ce qui est devant moi, et détruire, toute la puissance de l'ennemi, je ne cherche pas, des photocopies, j'ai dit, gardez ça, et j'ai continué à prier, et dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir, viendra, et ne tardera pas, pourquoi prie-tu, n'abandonne pas, je n'ai pas abandonné, moi je n'ai pas abandonné, je n'ai pas quitté, je n'étais pas découragé, pourquoi, pourquoi le Seigneur, ne m'a pas encore donné, ce que je cherche, alors j'ai appris, quand vous plantez le maïs, ça pousse rapidement, mais quand c'est, coco, l'arbre, ça prend plus de temps, j'ai réalisé, que je plantais, l'arbre de coco, et ce n'était pas du maïs, et ce qu'ils l'ont coupé, 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 et tout ce qu'ils voulaient, c'était, de dire, oh, j'ai parlé en langue, le maïs a poussé rapidement, en, en moins, de six mois, mais, la noix de coco, a plus de valeur, que ton maïs, n'est-ce pas, reste là, n'abandonne pas, ta vie viendra, la puissance, ça va venir, la gloire, elle va venir, oui, encore un peu de temps, et celui qui doit venir, viendra, et ne tardera pas, verset 38, verset 38, et mon juste, vivra, par la foi, le juste, vivra, par la foi, justifié, par le salut du Seigneur, le juste, vivra, par la foi, deuxièmement, le juste, appelé dans le service, c'est dans le ministère, pour faire face, à Pharaon, et il est allé, Pharaon dit, quitte devant moi, la prochaine fois, que tu me verras, tu perdras ta vie, mais, par la foi, par la foi, il est reparti encore, et tu retourneras, encore au même endroit, je vivra, par la foi, il a la mer rose, le juste, le juste, vivra, il a vécu en Egypte, Pharaon n'a pas pu le détruire, déjà, il a vécu, jusqu'à ce dernier jour, quand ils sont sortis, quand je verrai le sang, je passerai, par des cieux, maintenant, il est sorti d'Egypte, il n'y a pas d'eau à boire, le juste, vivra, par la foi, par la foi, alors, il y avait des serpents, dans le désert, tuant des gens, détruisant des gens, le juste, vivra, par la foi, qu'ils étaient à la mer rouge, ils devaient traverser, parce que, si vous êtes noyé à la mer rouge, comment pouvez-vous vivre, si vous devez traverser la mer rouge, de problème, et vous devez passer, à l'autre bord, le juste, doit, vivra, par la foi, les Amalécites, les ont rencontrés, sur le chemin, et les Amalécites, et leurs armées, ils étaient, plus forts, que la petite armée, envoyée, avec Josué, mais le juste, vivra par la foi, ce que je vais relever ici, ce n'est pas seulement, au moment du salut, oui, au moment du salut, nous sommes justifiés, par la foi, mais, aussi longtemps, que nous avançons, évoluons, il y a des choses, auxquelles nous serons confrontés, et le juste, le justifié, dans le royaume de Dieu, doit donc se rappeler, attendez un instant, j'ai la même mesure de foi, que les héros, des temps anciens, maintenant, le juste, vivra par la foi, s'il se retire, c'est là, les enfants d'Israël, et c'est ce qu'ils essaient de faire, regardez Pharaon, regardez les chars, ils voulaient repartir, en Egypte, si, quelqu'un se retire, ah, nous n'avons pas d'eau à boire, et l'eau que nous avons trouvée, amère, ah, ça c'est marrant, qu'est-ce que nous allons faire, est-ce que nous ne devons pas nous retirer, par exemple, si quelqu'un se retire, regardez les défis, ou la confédération des canadiens, où ils se disaient, ah, ceux qui ne savent pas prier pour la grâce suffisante dans leur vie, ceux à quoi ils peuvent penser, oh, regardez ma montagne, je veux faire des mythos, regardez mon défi, je veux faire marche arrière, regardez ma persécution, je veux faire marche arrière, maintenant, le juste ne vivra pas la foi, mais, si quelqu'un, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, avant d'être sauvé, nous prenons plaisir, il a pris plaisir en nous, de quoi il nous a envoyé l'évangile, et nous l'avons reçu, quand nous sommes à sauver, nous sommes devenus des enfants particuliers de Dieu, avec la sanctification, parce que nous sommes particuliers, attachés à lui, il prend plaisir en nous, mais, si quelqu'un se retire, nous me défussons beaucoup, si je me retire, la tentation est très forte, ma chère, demande quelque chose, si je donne le plaisir péché à ma chère, qu'elle demande, je sais que ma chère va se calmer, mais, je me serai retiré, si tu te retires, tu te retires du péché, tu te retires, dans l'ancienne vie, tu te retires, pour retourner dans l'ancienne Égypte, pour retourner dans les plaisirs de la chère, si quelqu'un, si quelqu'un, quel que soit son visage audacieux, quel que soit ce qu'il leur dit, quel que soit son orgueil, quel que soit sa position, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, et si Dieu n'a pas de plaisir en toi, parce que tu t'es retiré, en privé, et tu es parti satisfaire la chère, au lieu de satisfaire, notre Père Céleste, et le ciel, n'a plus de plaisir en toi, te balader, en souriant, en riant, en donnant tel moitié de moitié, c'est sans valeur, ce n'est rien, ce dont tu as besoin, c'est que tu dois retourner, revenir au Seigneur, afin que ta vie, soit lavée encore, purifiée encore, pour que ta vie, et ta foi, et la grâce de Dieu en toi, soient rafraîchies, alors, le Seigneur, prendra plaisir en toi, verset 39, verset 39, nous ne sommes pas, de ceux qui se retirent, pour se perdre, nous n'allons plus retourner, dans l'ancienne Égypte, nous n'allons pas retourner, à l'ancienne vie, nous ne faisons pas peur de ceux, la foi est disponible, la grâce est disponible, la bonté de Dieu, et la provision de Dieu, sont disponibles, mais, nous ne sommes pas, de ceux qui se retirent, pour se perdre, mais, de ceux, qui ont la foi, pour sauver, leur, âme, quelqu'un dira, Amen, là-bas, troisième point, maintenant, troisième point, les proclamateurs, les proclamateurs, avec la même mesure, de puissance, les proclamateurs, prédicateurs, proclamateurs, ceux qui déclarent, proclament la parole, de Dieu, les proclamateurs, avec la même mesure, de puissance, réfléchissez avec moi, le monde, dans lequel, Pierre, Jean, Jacques, les apôtres, ont servi, ont vécu, la population, était très petite, maintenant, le monde, dans lequel, nous vivons, le monde, dans lequel, nous prêchons, la population, est beaucoup, beaucoup, plus grande, réfléchissez encore, ceux, que les apôtres, Pierre, Jacques, Paul, et autres, à qui, ils ont prêché, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas, de sophistication, dans les péchés, c'est vrai, ils étaient des péchés, tous sont péchés, et sont privés, de la gloire, de Dieu, mais, le monde, que nous servons, il y a de la sophistication, dans le crime, la sophistication, dans l'occultisme, la sophistication, dans, le mal, dans le satanisme, beaucoup plus, que dans le monde, que, les apôtres, avaient connu, ceux, que Paul, Pierre, et autres, à qui, ils ont prêché, ils étaient, très limités, à, répandre, les idéologies, pécheresses, s'ils voulaient, amener quelqu'un d'autre, à faire quelque chose, de mauvais, quelque chose, de mauvais, ils devaient, littéralement, aller vers la personne, parler, à ces gens-là, et les influencer, et, combien, pouvaient-ils toucher, combien de personnes, un seul pécheur, pouvait influencer, en sept ans, mais, le monde, dans lequel, nous vivons, ceux qui répandent, le mal, et qui corrompent, les autres, ils ont, plus d'outils, maintenant, entre les mains, qu'ils peuvent utiliser, pour influencer, un criminel, peut influencer, quelqu'un, à des milliers, de kilomètres, loin, de là-haut, avec les outils, qu'il peut utiliser, ce que je veux dire, les défis sont plus grands, maintenant, les défis sont plus élevés, pour les proclamateurs, de l'évangile, est-ce que nous pouvons, avoir moins de puissance, lorsque nous avons, de plus grands défis, et de plus grands problèmes, que ces premiers disciples, aient espéré, vaincre, espéré, avoir la victoire, et le triomphe, dans le temps, dans la vie, dans le monde, où nous vivons, que ces autres apôtres, il y a, de cela, plus de 2000 ans, nous avons besoin, donc, s'ils n'avons pas, une grande puissance, nous avons besoin, de la même mesure, de puissance, est-ce que vous êtes d'accord, avec ça, et te voilà, tu es né, en ce lieu, en ce moment, dans cette génération, s'ils avaient, cette puissance, cette puissance, triomphante, qui les avait amené, à aller dans tout le monde, évangéliser le monde, nous avons besoin, de la même puissance, c'est pourquoi, nous considérons, les proclamateurs, avec la même mesure, de puissance, nous leurrons, je l'aurai, en Romain 15, 19, en Romain 15, verset 19, par la puissance, des miracles, des prodiges, par la puissance, de l'esprit de Dieu, par la puissance, de l'esprit de Dieu, l'apôtre Paul, disait, il avait la percée, dans le ministère, pas, parce qu'il, avait une double nationalité, pas, 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 à cause de la maîtrise des langues, pas, parce que, ou bien, pas, à cause de la puissance, qu'il avait en tant qu'autochtones, ceux-là, les autres aussi l'avaient, mais il n'avait pas la percée, dans le ministère, aidé, ce qui l'a permis, d'être au-dessus, des autres, c'est la puissance, de l'esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem, et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment, répandu, l'évangile, de Christ, la même puissance, pour vous, et pour tout le monde, aujourd'hui, au nom de Jésus. Il y a trois éléments, ici, premièrement, les prophètes puissants, avec la même, mesure de puissance, le partenariat, significatif, avec le même motif, objectif, et objectif. Troisièmement, les gens matures, avec la même pensée, et la même poursuite. Le premier, les prophètes puissants, avec la même, mesure, de puissance. Deutéronome parle de Moïse, Josué, Josué 10 parle de Josué, Luc 24, 19 parle de Christ, Romain 15 parle de Paul, prenez-les un à un, Moïse, regardez la puissance qu'il avait en Égypte, dans le désert, jusqu'à ce qu'il ne parte, où est Josué, je suppose que Josué dise, je n'ai pas besoin de la même puissance que Moïse avait, parce qu'il n'y a plus de pharaons maintenant, mais les canadéens étaient là, je n'ai pas besoin de la même puissance, que Moïse avait, parce que nous n'allons pas traverser encore la mer rouge, mais Moïse, nous devons traverser le Jourdain, je n'ai pas besoin de la même puissance, parce que je ne suis pas Moïse, Mais tu es Josué, Josué avait un des plus grands défis à affronter, il avait le défi de circoncire tous ces milliers, pour ne pas dire des millions de personnes qui étaient nées dans le désert, Il avait besoin de la même puissance, pour convaincre ces Israélites, que cela doit être fait, même en ce moment, alors Moïse avait un seul Égypte à vaincre, Josué avait une confédération de nations à vaincre, Moïse avait, a divisé la mer rouge, Josué avait, a arrêté le soleil, Ne dis jamais, parce que je ne suis pas Moïse, je n'ai pas besoin de la même mesure de puissance, parce que je ne suis pas Josué, je n'ai pas besoin de la même mesure de puissance, Comme tu viens dans le Nouveau Testament, et tu vois Paul, l'apôtre, toutes ces nations, tous ceux avec qui il a été, ils étaient des adorateurs d'idoles, les dix autres idolâtres, Et les enfants d'Israël étaient en têtus, étaient têtus, en ducides dans leurs traditions, et arrivaient à vaincre les montants de traditions d'idolâtrie, Dans ces lieux-là, ils avaient besoin de la même mesure de puissance. Aujourd'hui, comme Dieu nous a appelé, les choses auxquelles nous sommes confrontés, le ministère que nous exerçons, a besoin de cette même mesure de puissance, Et il va te la donner. Acte 1.8 Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit va venir sur toi, Là où tu ne pourras pas aller avant, tu iras là-bas, ce que tu n'arrives pas à faire avant, tu le feras, Avec cette même mesure de puissance, Et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième élément, Le partenariat significatif, avec le même motif, avec le même motif et objectif. Le même motif et objectif. Quel est notre motif ? Accomplir la grande commission. Quel est notre plan ? Quel est notre objectif ? C'est d'aller partout dans le monde, Et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute autre raison pour le partenariat, C'est moins que ça. Le partenariat pour le nombre, C'est moins que ça. Le partenariat afin que nous puissions avoir une voix unie pour parler au gouvernement. C'est moins que ça. Le motif et l'objectif du partenariat, C'est pour que nous puissions, Dans notre rassemblement, Lorsque nous conjuguer nos efforts, Que nous puissions aller dans le monde, Pour accomplir l'appel que Christ nous a lancé à l'église. En Jean chapitre 17, 21, En Jean 17, Lisons le verset 21, Afin que tous soient un, Comme toi Père, Et en moi, Et comme je suis en toi, Afin que aussi soient un en nous. Partenariat, Pour que le monde croit, Que tu m'as envoyé. Ça c'est l'objectif, Pour le partenariat. Ça c'est un partenariat, Significatif, Pour que nous rassemblons nos ressources, Nos talents, Nos dons, Et que nous mettons, Notre force, Ensemble, Pour aller sur le terrain, Où nous pourrons atteindre les pécheurs, Et ils viendront au Seigneur. Troisième élément, Les gens matures, Avec la même pensée, Et la même poursuite. Les gens matures, Ayant les mêmes pensées, Et poursuites. Une pensée rafraîchée, Une pensée recréée, Reconstruite. Une pensée juste. Alors, La même poursuite, Nous poursuivons, Cet objectif, Nous poursuivons, Dans le champ, De l'évangile, Pour atteindre, Ce que nous devons atteindre. Parce que nous devons être matures, Les gens matures, Nous ne sommes pas assez argumentants, Sur des choses non essentielles. Nous ne sommes pas assez. Au lieu de combattre le diable, Nous combattons l'autre église, L'autre dénomination, Un combat inutile. Et, Nous n'avons pas à cœur, D'accomplir, L'appel que Dieu a donné à l'église. Les gens matures, Qui peuvent, Mépriser les choses non essentielles. Les gens matures, Qui peuvent, Minimiser, Tout ce qui est, Des idées personnelles, Ce qui est des idéologies personnelles, Et prendre la parole de Dieu, Le message de vie, Le message, De l'évangile, Se mettant ensemble, Se mettant en partenariat, Pour avancer, Ture le champ, Alors, Pour, Gagner des armes, Dans le royaume de Dieu. Et, Ca va se passer, Ca se passe, Déjà, Voyons, Romains, Chapitre 15, Verset 5, Romains 15, 5, Que le Dieu, De la persévérance, De la consolation, Vous donne, D'avoir les mêmes sentiments, Les uns envers les autres, Selon Jésus Christ, Verset 6, Verset 6, Afin que tous ensemble, D'une seule bouche, Afin que tous ensemble, Nous ne sommes pas déviés, Nous ne sommes pas distraits, Nous avons la même pensée, D'une seule poursuite, Aider, Afin que tous ensemble, D'une seule bouche, Vous glorifiez le Dieu, Et Père, De notre Seigneur, Jésus Christ, Ceux qui n'ont pas les mêmes pensées, Ils sont pleins de questions, Pourquoi ça, Pourquoi ça, Pourquoi permettre ceci, Pourquoi ne pas permettre telle autre chose, Ils sont pleins de critiques, Ils ne contribuent pas, Ils croisent les bras, Ils cachent leurs talents, Ils sont simplement là, Regardant, Ceux qui courent, Et le cédé, Sois tranquille, Mais toi, Tu crois les bras, Ne ferme pas les yeux, Pense, A la pensée de Christ, Et à ceux là, Qui vont de lieu en lieu, Et vois ce qui manque, Ne dis pas que ça manque, Lève-toi, Et contribue, Ceux qui manquent, Et, Elle a la même pensée, Et la même poursuite, Et, Nous allons gagner le monde, Pour Christ, Au nom de Jésus, Alors, Je veux, Apporter un contraste ici, Apocalypse 17, Apocalypse 17, Je dis, C'est un contraste, Parce que cela ne parle pas de l'église, Mais, Ça parle, Des gens, Qui, Croient à un autre dirigeant, Pour, Que leur objectif, Et leur poursuite, Soient accomplis, Apocalypse 17, Verset 13, Ils ont un même dessein, Et, Ils donnent leur puissance, Et leur autorité, À la bête, Ce sera au moment, De la grande tribulation, Toutes les puissances du monde, Ils auront, Une seule, Une même pensée, Ils veulent, Ils veulent, La pensée, La pensée, De Christ, Et, Ils veulent servir, L'antéchrist, Et, Ils ont, Un même dessein, Et, Ils donnent, Le puissance, Ils donnent, Le bien, Ils donnent, Toutes les possibilités, De ce qu'ils peuvent faire, Et, De leur force, À la bête, Verset 14, Verset 14, Ils combattront, Contre, L'agneau, Ils combattront, Ils vont s'unir, Ils auront, Un même dessein, Ils auront, Un même but, Ils auront, Un même objectif, Ils auront, Une même poursuite, Et, Le motif, Ils combattront, Contre l'agneau, Si, Les ennemis, De l'évangile, Peuvent, Oublier, La couleur, De leur peau, S'ils peuvent, Oublier, Les différences, De langues, Et de cultures, S'ils peuvent, Oublier, Toutes les choses, Qui pouvaient, Les séparer, Cependant, Ils donnent, Mais, Toutes leurs forces, Leurs puissances, Leurs activités, Toutes ce qu'ils ont, S'ils engaillent cela, Pour un seul dessein, Combattre, L'agneau, Et, Il livre un combat, Qui est perdu d'avance, Et, L'agneau, Les vaincra, Car, Il est le Seigneur, Il est le Seigneur des Seigneurs, Le roi, Des rois, Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, Et le roi des rois, Et les appelés, Les élus, Et les fidèles, Qui sont avec lui, Les vaincront aussi, Si les ennemis de la croix, Les ennemis de l'évangile, Les ennemis du salut, Les ennemis de Christ, S'ils ont la même pensée, La même poursuite, Et n'abandonnent jamais, Et le peuple de Dieu, Les enfants de Dieu, Les ministres de Dieu, Les dirigeants, Les différentes dénominations, De l'église, Oui, nous avons des différences, Dans ceci, dans cela, Mais nous sommes unis, En Christ le Sauveur, Nous sommes unis, En Dieu le Père, Le Fils, Et le Saint-Esprit, Nous sommes unis, Dans le fait, Que sans Christ, Personne ne peut être sauvé, Nous sommes unis, Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Il ne peut pas voir, Le royaume de Dieu, Alors, Reste dans, Et levez cette unité, Travaillez dans cette unité, Retrouvez-vous, En partenariat, Dans cette unité, Et allez de l'avant, Et gagnez les perdus, Pour Christ, Ce sera fait, Dans notre génération, Ce sera fait, Avec vous et moi, Et les autres, Ce sera fait, Au nom de Jésus, La même mesure de foi, La même mesure de grâce, La même mesure, De puissance, Et nous sommes prêts, A, Conquérir le monde pour Christ, Est-ce que vous êtes là, Est-ce que vous êtes d'accord à cela, Pour qu'on ne peut pas te lever, Dis Seigneur, Voici notre temps, Voici notre temps, La même foi, La même mesure, De grâce, La même mesure, De puissance, Tout ce qu'il faut abandonner, Abandonne cela, Rétrogradation, Le péché, Tout ce qui va, Empêcher ton progrès, Notre progrès, Dans cet appel, Que Dieu nous a lancé, Repentez-vous de tout, Et dites Seigneur, Me voici, Seigneur, Me voici, Seigneur, Me voici, Oubliez toute autre chose, Tout ce qui nous empêche, Tout ce qui, Nous empêche, Tout ce qui, Va nous amener à tomber, A déchoir, Lève-toi, Et fais l'oeuvre, Auquel Dieu nous appelle, C'est la même foi, Pour toi, Disponis pour toi, La même grâce est disponible pour toi, Déjà pourvu pour toi, La même puissance, Parle à Dieu, Impartial, Parle à Dieu, Avec opportunité, Dans la prière, Parle à Dieu, Avec persévérance, Et le Seigneur, Te donnera, Tout ce, Dont tu as besoin, Pour que nous soyons un, Avec le peuple de Dieu, Et nous, De nous, Gagné, Merci.